La déléguée devrait venir, mais à mon avis, elle doit nous téléphoner. Donc s'il ne venait pas, nous irions à sa permanence invité. Quai, Rue, Château, Galien, Galien, juste à côté là, Rue, Palais-Galier, ça c'est la première des choses. Ensuite, hier soir, nous avons été reçus à la mairie de Pessac, alors on a fait des démarches. Jusqu'à maintenant, on a vu le conseil régional, le conseil général, on avait vu le secrétaire, le directeur de cabinet de M. Feltest à la cuve, qui nous avait reçus et qui nous a pris pour des charlots. Donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, il faut lui remettre un peu la mémoire. Qu'est-ce que je lui demande à Pessac ? Un, c'est le capitaine des élections à Bordeaux, à la mairie, donc on va lui demander qu'est-ce qu'il avait l'intention de faire pour nous au niveau du stationnement, parce que Bordeaux est quand même la cinquième ville de France la plus engorgée au niveau circulation. Donc il y a des gens qui viennent beaucoup travailler en moto, en moto et en le roue moto modé. Le cinquième. Et donc, par rapport à ça, on lui demande des places de parking, on lui demande des places au niveau, ce qu'il va mettre en place, voilà, parce qu'aujourd'hui, Juppé, il a mis 150 places de parking, de parking avec les parcs souterrains cubes, pour savoir que pour un emballement voiture, c'est 100 euros, et pour les motards, c'est 40 euros au moins. Donc il faut le savoir parce qu'ils ont mis des places, ils ont mis des choses en place par rapport à ça. Et M. Juppé va nous recevoir très profondément à sa permanence, puisqu'on a vu son directeur de cabine, et M. Martinez de la semaine dernière, donc voilà. Et le maire de Pessac, par rapport au problème de la rocade, il faut savoir que les familles qui ont eu un accident… Alors, le premier accident, bon, il est dû à la vitesse, avec un mec de 42 ans irresponsable, qui amène les gamins sur une course-pol. Bon, je ne reviendrai pas là-dessus. Par contre, c'est pas grave. C'est-à-dire que le premier a voulu porter assistance. Quand il a vu le mec par terre, il a mis sa moto sur le bas-côté, il a voulu sortir le cours sur la rocade, et là, il a pris une moto de face en plein. Donc le gamin, aujourd'hui, il est cassé partout, il est plus respirateur artificiel, il faut le savoir. Le papa a adhéré à l'LDM, son frère a adhéré à l'LDM, le frère du papa a adhéré à l'LDM. Donc cette famille, aujourd'hui, on le soutient très important avec eux. La jeune fille qui avait un traumatisme crânien, qui était dans le coma depuis trois semaines, est sortie du coma. Donc elle commence à reprendre contact avec sa famille. Aujourd'hui, ces gamins sont sauvés. Par contre, Quentin, qui a eu le grave accident, lui, il risquait d'être estropié d'un pied, il faut le savoir. Et la petite, elle, par contre, risque d'avoir des séquelles au niveau mental, mais aujourd'hui, elle reconnaît quand même pas mal de choses. Elle ne se souvient plus de rien, c'est normal, avec un accident comme ça. Et donc, comme avait dit M. le Préfet au départ, 200 km heure, c'est beau. 400 mètres la moto, au point d'impact, c'est beau. Tout ça, soit 17 mètres. Donc la vitesse contenue, ça a été 150 km heure. Donc il est au-dessus de la vitesse légale autorisée. Mais, donc, M. Feltès, lui, aujourd'hui, ne veut pas se prononcer sur l'éclairage de la rocade. Il faut savoir pourquoi vous n'avez pas d'éclairage sur la rocade. On ne sait pas, il ne faut pas de l'économie d'énergie comme on vous, par rapport à M. le Préfet. C'est simplement parce qu'il faut mettre 23 millions sur la table pour réparer le réseau électrique. Il faut savoir que Feltès, c'est quand même le directeur de campagne de Hollande au niveau communication pendant les élections présidentielles. Donc s'il veut appeler et se bouger le trou du cul, il peut le faire. Voilà, donc voilà l'idée principale. Ensuite, qu'est-ce qu'on demande également ? On s'est dû, c'est pousser Madrel ou Feltès à une table avec le maire de Pessac. Et le maire de Pessac, il est complètement opposé à la fermeture de l'éclairage de la rocade. Et d'ailleurs, il s'est engagé hier soir, j'étais avec Jean-Jean à Quénade. Il s'est engagé hier soir de faire direct au ministre et d'essayer de faire le tableau rog. C'est ce qu'il nous a dit hier soir. Donc voilà. Donc nous, le combat continue et on ne cèdera pas, sincèrement. Alors on peut savoir qu'on leur met la pression parce qu'il y a les municipales. C'est pour ça qu'il faut mettre la pression. Et il faut savoir qu'on va écrire à toutes les communes qui touchent la rocade et pas éclairées pour connaître leur position réelle par rapport à ce sujet. Donc on essaie de retrouver certaines valeurs qui se sont perdues dans le temps avec la grande PD que je n'entendais pas. Mais voilà, nous on est sur les troncs. On se bat également. Il faut savoir que Monsieur le Préfet a écrit, pour ceux qui ne connaissent pas la LDR, grâce à notre intervention, Monsieur le Préfet a écrit à tous les maires de la Région Aquitaine pour dire qu'il faut les respecter au niveau des raventisseurs le décret de 94 et que leur responsabilité à qu'un accident soit engagé. Et il faut savoir qu'à l'intervention qu'on a eu la semaine dernière, nous allons faire partie du mouvement quête accident. C'est-à-dire que dès qu'il y aura un accident de moto, blessé ou à la moment de blessé, on sera là exactement pour, avec l'effort de l'ordre, pour donner notre avis, voir s'il y a des problèmes de infrastructure. Et comme ça, on connaîtra la vérité. Parce que des fois, quand c'est des infrastructures, on peut orienter les choses. Donc on est présent, on se bat sur tout. C'est pour ça aussi qu'on est là, mais qu'on n'est pas sur l'aide de ces staffs. Parce que si ça casse, je ne veux pas que notre fédération soit associée à la casse que l'on appelle le SMAC. Si vous avez des questions. Donc, on va attendre ce monsieur, on va écouter des questions. La guerre qui vient, ce qu'on arrive là. 10h20. 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 10h20, il a encore l'autre, il n'est pas en arrière. 10h20. 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 11h20. 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 12h20. 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 Sous-titrage ST' 501